Bienvenue dans cette vidéo de présentation du Fouga Magistère d'Azurpoli. Alors il y a quelques jours, Azurpoli m'a donné une clé pour accéder en avant-première à ce magnifique Fouga Magistère. Et ça fait presque un peu plus d'une semaine maintenant que je m'amuse avec, et vraiment je me régale. On va faire aujourd'hui ce petit vol là pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités de cet avion, parce qu'il est très complet, il n'est pas seulement très joli comme vous pouvez le voir, les textures, on voit bien les ondulations sur les ailes, les textures n'est pas plate. En fait, en comparaison avec le Fouga Magistère gratuit qui a été fait je crois par Restauravia, ça n'a vraiment rien à voir. Ce modèle est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli, et surtout l'intérieur, le tableau de bord est vraiment vraiment très complet. Là je ne l'ai pas mis en mode Golden Dark, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le démarrage, mais il faut savoir que quand vous démarrez en Golden Dark, il y a ici des capuchons pour boucher le recteur, il y a des caleroux, il y a vraiment tout plein de petits détails qui font que ce jouet est vraiment magnifique. Alors maintenant on va passer un petit peu à l'intérieur, et je vais faire un rapide tour d'horizon du tableau de bord qui est vraiment très bien réalisé. Je l'avais déjà un petit peu partiellement montré durant le petit tuto des collages. On va commencer par la gauche. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas fonctionnelles, certains fusibles qui ne sont pas fonctionnels. Ici c'est tout ce qui est l'air conditionné à bord. Donc sauf erreur de ma part, ça n'était pas pressurisé, les fougas magistères. On a ici l'éclairage, je vais vous montrer tout à l'heure l'éclairage de nuit du tableau de bord, il est magnifique. Ici on a l'éclairage extérieur, en constant ou en clignotant. Ici on a les volets, donc c'est par cran, il suffit de garder le doigt appuyé vers le haut, et les volets descendent ou montent. Là je suis en train de les descendre. Voilà, là je vais laisser un cran, c'est très bien comme ça. Ici on a les phares d'atterrissage, ici la manette de gaz, ici l'arrivée d'essence. Donc ça fait partie de la procédure de démarrage des moteurs. Dans ma vidéo sur le démarrage des moteurs, je m'étais un petit peu trompé, j'avais d'abord ouvert l'arrivée d'essence et ensuite démarré. Apparemment il faut faire le contraire, mais bon ça n'est pas extrêmement grave. Ici on a le levier du train d'atterrissage. Avec cet instrument qui va vous indiquer si votre train est sorti verrouillé ou s'il est en train de rentrer. Avec des lampes de secours, pour si jamais c'est grillé. Enfin j'imagine que c'est pour ça. Vous voyez à quel point le tableau de bord est détaillé. C'est vraiment, il ne fait pas neuf, flambant neuf de l'usine. Il y a des petits grattages un petit peu partout. Et puis on a des options supplémentaires qui n'existent à ma connaissance pas dans le Fuga. Parce que là on a la tablette avec quelques options assez intéressantes d'ailleurs. On va faire le tour tout à l'heure. On va fermer le message d'accueil de Azure Polly. Ici on peut fermer cette tablette. Parce que de nuit c'est un petit peu éblouissant. Et puis ça casse un petit peu le réalisme. Mais si jamais vous voulez rappeler cette tablette, vous appuyez simplement là et ça revient. Ici on a le générateur de fumée. Vous allez voir c'est assez rigolo. Surtout si vous voulez à plusieurs pour faire la patrouille, ça va être vraiment excellent. Et surtout le truc le plus intéressant c'est que vous allez pouvoir changer la couleur de cette fumée. Alors j'ai essayé le bleu et le rouge pour le moment. Voilà, là on est sur le rouge. On a quelques petites options ici comme ouvrir et fermer le... Voilà. Ça c'est bien fichu. Et si on veut fermer, si je me souviens bien, c'est ici. Tac, et ça se verrouille tout seul. Voilà, très bien. Ici c'est les deux petites lampes qui vont éclairer le tableau de bord en bleu, en bleu nuit. C'est vraiment très très joli, très sympa. Ensuite ici on a le dégivrage qui est assez discret. Il faut vraiment savoir que c'est là. On a également un éclairage de la boussole. Très pratique la nuit. Et très discret surtout, c'est vraiment pas un truc qui va vous éblouir. Là je vais ranger... Je vais ranger la tablette. Il y a quelques détails qui sont purement décoratifs et qui ne sont pas implémentés. Comme par exemple, tout ce qui est armement, largage de secours, de l'armement. Voilà, ça non plus ça n'est pas opérationnel. Ici on a tout ce qui est la radio. Ici on a tout ce qui concerne un petit peu la navigation. Donc ici on a un ADF qui est fonctionnel. Moi je n'arrive pas à le faire fonctionner parce que bon, je ne suis pas du tout compétent dans la navigation, dans l'IFR. Tout ce qui est nav, en général je suis assez nul. C'est pour ça que j'évite de m'étaler dessus. Comme ça, ça m'évite de passer pour un imbécile. Et un petit peu plus loin, donc là on a deux boutons pour faire la vidange de carburant. Je vous déconseille de faire mémuse avec et d'oublier de les laisser ouverts. Ici quelques fusibles qui ne sont pas fonctionnels. Et puis tout derrière nous, ici on a la valve d'oxygène. Je vous conseille de l'ouvrir avant de décoller. Parce que sinon vous allez avoir une mauvaise surprise en altitude. Et si jamais vous voulez recharger cet oxygène, vous appuyez tout simplement sur Refill. Et ça vous remet ça à 100%. On a également un bouton pour déclencher des pannes hydrauliques, du circuit hydraulique. Vous allez voir que c'est assez intéressant parce que ça va mettre en oeuvre cette pompe de secours. Et vous allez voir qu'il y a une certaine façon de l'utiliser. En tout cas pour le train d'atterrissage et également pour les aérofrains. Voilà très bien, je pense qu'on va pouvoir gentiment décoller. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bon ici après il y a évidemment tout ce qu'il y a, donc batterie, alternateur, dégivrage de la sonde pitot. Et le géocompat et l'horizon artificiel. On peut également s'asseoir en place instructeur, c'est-à-dire à l'arrière. Voilà, là on est en place copilote ou plutôt instructeur, en place arrière. Et là on voit le fameux binoculaire, le périscope permettait donc à l'instructeur de voir bien devant. Parce que évidemment c'est pas très pratique. Donc là moi je peux sortir la tête de l'avion parce que bon c'est un simulateur. Mais là avec le casque, vous ne pouviez pas aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que le casque il tapait contre la vitre. Donc vous aviez ce binoculaire là que je vous montre depuis dehors et qui vous permettait de voir devant. Donc c'est ça que vous voyez l'instructeur. Ça devait être un petit peu stressant quand l'élève faisait un peu n'importe quoi devant. On a à peu près les mêmes instruments. On retrouve donc tout ce qui est radio, ADF, et puis les gaz, tout ce qu'il faut en fait pour reprendre la main. Bien, on va décoller cet avion et puis on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et vous allez voir qu'il est très agréable à piloter. Il est très sain, son comportement est vraiment vraiment sain je trouve. Il ne fait pas de trucs bizarres. Il décroche à une vitesse à peu près logique. Son comportement est assez logique. Vous allez voir. Alors évidemment je vais mettre plein d'ellipses dans cette vidéo parce que je ne veux pas que vous vous tapiez les lignes droites. Ce n'est pas hyper intéressant. Voilà, là on va rentrer le train. Même les animations de train d'atterrissage que je vous montre là sont super bien faites. On va rentrer également les volets. Apparemment j'avais deux crans sortis. Ce n'est pas très bien. Voilà, vous voyez qu'il est de toute beauté. Et c'est fluide. Ça ne fait pas de trucs bizarres. C'est vraiment un bon compromis cet avion je trouve pour faire de la balade. Alors évidemment vous ferez sûrement vous de la patrouille, du raze mode dans les montagnes comme j'aime faire aussi. Moi en ce qui me concerne je vais probablement utiliser cet avion pour faire de la balade. Parce qu'il va juste à la bonne vitesse pour s'amuser, pour ne pas que ça soit ennuyant. Et il ne va pas trop vite pour ne pas gâcher le plaisir. Alors je n'ai pas trouvé le trim manuel dans l'avion. Il est implémenté par défaut. Je pense qu'il doit être sur le manche quelque part. Mais quand je trim je ne vois rien bouger en particulier. Je ne sais pas où est physiquement le trim sur l'avion. Probablement sur le manche. Très bien. Pendant qu'on arrive dans les montagnes, parce que c'est là que ça va commencer à être intéressant. Et bien je vais vous montrer deux trois petites choses. En particulier on va commencer par cette fumée qui est quand même assez sympa. Hop et c'est parti. On va commencer à faire de la fumée. Donc là j'ai choisi le rouge. Et alors là c'est parti vous pouvez vous faire plaisir. Et ça je vous laisse imaginer à plusieurs comme ça va être beau. On a tout ce qu'il faut pour faire évidemment le drapeau français. Bleu, blanc, rouge. Alors là vous allez vous éclater. Parce que c'était évidemment un avion de la patrouille de France. Et pendant plusieurs années il y a eu plusieurs livrées de la patrouille de France sur cet avion. Donc je pense que vous allez pouvoir bien vous amuser. Là j'ai pris la livrée de l'armée de l'air. Donc c'est pas très raccord patrouille de France. Évidemment. On est à l'intérieur. On va changer de couleur. Je ne sais pas si on doit arrêter. Voilà on va prendre le bleu maintenant. Hop. Et là on a du bleu. Ouais c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Alors il faut évidemment pas bourriner sur les commandes. Sinon il se passe les mêmes choses qui se passent dans tous les avions sur Flight Sim. Le comportement de l'avion commence à devenir étrange. On va commencer par faire un petit décrochage pour vous montrer le comportement décrochage de l'avion. Alors je vais réduire les gaz et je vais garder le manche au ventre. Et vous allez voir que son comportement est quand même assez sain. Voilà. Là il retombe. Il part pas en vrille en fait. C'est quasiment impossible. Là je rends du manche. On va reprendre de la vitesse. C'est quasiment impossible. En tout cas j'ai pas réussi à le faire partir en vrille. Même en exagérant un petit peu. Même. Je sais même pas si on peut faire une poussée asymétrique. On va essayer un truc comme ça. On va essayer de partir sur l'aile un petit peu. Ah flûte j'ai de tout dérégler. Voilà. On va essayer de partir sur l'aile. Petit décrochage. Même ça il veut pas. On va essayer encore une dernière fois. Vous voyez comme il est sain cet avion. C'est à dire vraiment il part pas en... Il part pas en toupie n'importe comment. On va essayer dans l'autre sens. Petite poussée asymétrique. Bon les réacteurs sont très proches l'un de l'autre. Donc évidemment... Il va pas partir en... On va aller tout de suite. Il va pas trop souffrir de la poussée asymétrique. Ouais donc là je suis manche au ventre. Et bah... Il continue à être gentil avec moi quoi. Vraiment il est... Il pardonne beaucoup les erreurs. C'est vraiment... C'est pas par hasard que c'est un avion école. Donc évidemment moi j'ai jamais piloté de flou gars. Je peux que m'en remettre à l'expérience des consultants avec qui ils ont travaillé. Et apparemment il semblerait que ce soit assez fidèle au modèle de vol de l'avion. Très bien. Maintenant on va voir un autre truc que je trouve assez intéressant. C'est la panne hydraulique. Alors là on a un petit outil. Vous voyez que notre pression hydraulique elle est de 237 bar. Je trouve ça énorme. Ça m'étonne beaucoup. On va déclencher. Voilà. On va déclencher une panne. Et là on voit la pression qui tombe. Voilà. On va pas tarder à être à 0 bar. 1 bar. Et 0 bar. Voilà. Alors après au niveau des commandes. Et bien évidemment rien ne change. Parce que sauf erreur de ma part. C'est du câble. C'est du câble et de la poulie qui dirigent les commandes. Donc au niveau hydraulique. Vu que c'est pas assisté. Ça va rien changer du tout. Par contre pour ce qui est des volets. Et de sortir le train d'atterrissage. Et bien là c'est pas la même histoire. Donc maintenant on va essayer de sortir le train. Avec 0 bar de pression. Et vous allez voir que. Et ça marche pas aussi bien qu'on le voudrait. Alors hop. Là j'active le train d'atterrissage. On voit que les lampes sont passées au rouge. Ça veut dire qu'on est en mode. Sortie ou rentrée du train d'atterrissage. Et j'essaie d'être stable avant. Voilà. Je me mets en vue extérieur. Et puis patatras vous voyez que le train d'atterrissage il sort pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un avion école ? Et bien on a heureusement un plan B sur le Fuga. On a cette poignée là. Qui est donc la pompe hydraulique de secours. Mais si vous vous mettez à pomper comme ça bêtement. Il va rien se passer. Votre train d'atterrissage ne va pas du tout se baisser. Il y a un bouton à appuyer d'abord. C'est donc. Donc il faut passer en mode secours. En mode hydraulique de secours. Je vais trimmer ce machin. Voilà. Donc une fois qu'on a appuyé sur ce bouton hydraulique de secours pour le train d'atterrissage. Là on peut commencer à pomper. Et on va surveiller les boutons rouges du train d'atterrissage ici. Et quand c'est suffisamment sorti on va surveiller. Vous voyez les trappes commencent à s'ouvrir. Le train commence à sortir. Je trouve ça hyper bien fait. Ça c'est vraiment le genre de petit détail que j'adore. Parce qu'imaginez que ça vous arrive en finale. Je ne sais pas combien de fois. Je n'ai pas compté combien de fois il faut pomper. Ouais là on n'est pas loin de la fin. C'est bon. On est quasiment sauvé. Voilà. Les lampes sont passées au vert. Je pompe encore deux fois juste par acquis de conscience. Voilà. Là c'est bon. Le train d'atterrissage est sorti. On va pouvoir atterrir. On va survivre. Voilà. Je trouve ça super bien fait. C'est vraiment une bonne idée. Par contre. Si vous voulez maintenant rentrer le train d'atterrissage en mode secours hydraulique. Et bien ça ne marche pas. On ne peut pas rentrer le train d'atterrissage en mode pompe hydraulique de secours. Peut-être qu'il existe un moyen. Moi je ne l'ai pas trouvé. C'est évidemment un système de secours. Donc il faut juste sortir le train pour atterrir. Après on répare au sol. Vous n'allez pas pouvoir rentrer le train en urgence. Donc voilà. Vous avez même des aérofreins dans cet avion. Donc il faut le savoir. Et puis si vous avez également une panne hydraulique. Et bien vous allez aussi pouvoir les rentrer avec le... Là je suis en train de les sortir. Là ils sont complètement sortis. Si vous voulez les rentrer. Donc il va falloir faire... Hop. Comme ça. Et là on pompe. Et on les rentre. Et vous voyez qu'ils rentrent à chaque impulsion. À chaque pompage. Ils rentrent un peu plus. Là je pense qu'il reste deux coups encore. Voilà. Encore un dernier coup. Et voilà. On va faire un dernier. Et pas de quitte conscience. Voilà. Donc ça c'est un truc vraiment très très sympa. Que j'aime beaucoup. C'est plein de petits détails comme ça. Vraiment super sympa. Très bien. Maintenant on va faire un petit peu de radada dans la montagne. Que j'ai un petit peu dépassé. Donc je pense qu'on va faire une petite ellipse. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi est capable cet avion dans le relief. Et vous allez voir que c'est pas mal. C'est assez sympa. Voilà. Donc on est un petit peu dans la... On va dire l'arrière pays niçois. L'arrière pays varrois. Enfin on est un petit peu au dessus de la mer. Là où les montagnes commencent. Et on va tester un petit peu la maniabilité. Mais franchement il va juste à la bonne vitesse pour s'amuser. Pour moi c'est parfait. C'est la bonne combinaison. Il va juste assez vite pour pas s'ennuyer. Et juste pas trop vite pour pas perdre de vue le paysage. Alors qu'est-ce qu'il vaut en acrobatie cet avion ? Et bien il est plutôt pas mal. Il est tellement sain en fait. Il est tellement stable. Que vous allez pouvoir vraiment faire de l'acrobatie de façon assez précise. Assez pointue. Et vous allez voir qu'il va pas vous décevoir. Il va pas faire des trucs bizarres et imprécis. Ah puis j'ai laissé le... Ah j'ai laissé la fumée blanche. Comme ça on va voir à quel point je suis pas du tout précis. Alors moi je suis pas du tout dans la voltige évidemment. Je pense que vous allez pas tarder à vous en rendre compte. Parce que mon looping est dégueulasse. Voilà déjà je passe complètement à côté. Mais si on est souple avec les commandes. On arrive à faire des trucs vraiment très sympa. Et là je suis pas du tout à fond. On va essayer donc un tonnoi à vitesse maximale. Vous voyez c'est pas excessif non plus. C'est pas abusé. Ça reste vraiment crédible. Plausible. Voilà. Et puis ça bah ça va vous permettre d'aller faire du rasemote un petit peu dans les vallées là. Allez on va les se régaler. On va se faire plaisir. La vitesse maximale est respectée. Donc c'est pas non plus un truc complètement overchitté. Mais ça permet d'aller s'amuser déjà dans les vallées. Moi j'adore ça. Voilà là il fait un petit peu de wobbling. Mais ça c'est propre à tous les avions en fait dans Flight Simulator. Dès qu'on approche un petit peu de la vitesse maximale. Il se met à dandiner un petit peu. Mais ça c'est tous les avions. C'est pas propre uniquement au Fuga. Allez on va faire un petit looping. C'est un batoche. Un looping qui est pas très propre comme vous pouvez le voir. Ah non ça va encore. Voilà. Bah il tient bien. Il tient bien. Il fait pas de truc bizarre. Ah il est vraiment très bien. Il est prévisible. Aucun truc bizarre. C'est la régalade. Le seul truc qui me dérange un peu. C'est cet effet de distorsion optique derrière les réacteurs. Je le trouve un petit peu trop présent. Trop fort. Et des fois ça vous gâche un peu la vue. Surtout si vous aimez bien regarder depuis derrière. Ça va vous gâcher un petit peu la vue. Ça dépend si vous passez dans le flux du réacteur ou pas. Regardez moi ça comme il est nerveux. Selon comment on tape dedans. Des fois c'est vraiment impressionnant. Voilà. Là il fait du wobbling typiquement. Parce que je suis en train de pourriner sur le joystick. Vous voyez comme il dandine. Ça ça le fait sur tous les jets. A peu près tous les jets en fait. C'est quasiment impossible de l'éviter. Ça n'a rien à voir avec l'aérodynamique. Ou la création de cet avion. C'est quand on est légèrement en survitesse. Et pas totalement en survitesse. Et qu'on tire sur le manche assez fort. Il fait ce phénomène de dandinage. Donc il faut juste avoir la main assez souple en fait. Et il vole de façon parfaitement fluide. Ah c'est vraiment bien. Pour moi il est vraiment top cet avion. Après il faut se trouver des salles de jeu appropriées. Comme ici par exemple. Voilà. Y'a repé une histoire. Moi j'aime bien. Parce que c'est des jolies montagnes. Bien vertes. Bien vertes. Très joli. Un petit peu encaissé mais pas trop. Du coup c'est vraiment. C'est parfait pour le fougat quoi. Il a exactement la maniabilité qu'il faut. Pour aller faire le couillon dans ce genre de vallée. Mais je suis à peu près certain. Que la plupart des gens qui vont prendre le fougat. Ce sera pour faire de la patrouille avec ses copains. Alors il existe en plusieurs livrets. Y'a 8 livrets au total. Là je suis en train de faire défiler les livrets devant vous. Y'en a des plus ou moins connus. Donc y'a évidemment 2 livrets de la patrouille de France. Parce qu'il a été utilisé sur 2 périodes différentes. Le fougat pour la patrouille de France. Y'a une livrée pour l'armée irlandaise. Et y'a aussi une livrée que j'aime beaucoup. C'est la livrée tigre. Que je trouve vraiment très très sympa. Bien. Maintenant que j'ai fait mumuse un petit peu avec ça. Que je vous ai montré toutes les options. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc maintenant je vais vous montrer de nuit ce que ça donne ce tableau de bord illuminé. Parce que c'est vraiment super joli. Alors j'aurais peut-être dû allumer avant de... J'aurais dû allumer avant. C'est pas très malin. Bon heureusement je sais où c'est. Alors il faut tourner ce bouton. Ça c'est pour... Oh l'altard regardez-moi ça comme c'est joli. On va ranger cette tablette parce que comme je vous le disais tout à l'heure ça gâche un peu l'immersion. Euh voilà. Alors l'horizon artificiel il est là. Maintenant on est assez haut pour pas taper dans les montagnes. Ah on est bien là. Ça c'est vraiment top. Et donc on a aussi l'éclairage de secours. Qui lui n'est pas censé être allumé. Donc ça c'est une lumière rouge un petit peu sur les côtés. Moi je la laisse parce que j'aime bien ça donne un petit côté... Ça complète un peu les couleurs. Mais a priori on n'était pas censé utiliser cet éclairage de secours. Donc on va le laisser éteindre. Mais l'éclairage de base en bleu comme ça de nuit il est vraiment somptue je trouve. Voilà. Et puis si vous voulez ne pas être ébloui et pouvoir regarder dehors. Et bien il convient de baisser un peu la luminosité du tableau de bord. Bon moi je ne recherche pas des cibles au sol. Donc je peux mettre la lumière à fond. C'est pas très grave. Et puis évidemment on va pas oublier d'allumer l'éclairage de... Voilà c'est discret hein. Voilà il fallait pas éblouir le pilote. Il fallait qu'il puisse voir les cibles au sol. Qu'il puisse voir ses repères. Parce qu'il s'entraînait à tout à ça. Il faisait du IFR, du vol de nuit. Mais le but c'était d'entraîner vraiment les pilotes de demain sur des avions français de l'époque. Le Fuga n'était pas un avion opérationnel militairement. C'était vraiment uniquement un avion d'entraînement. Il y a certaines armées qui l'ont utilisé de façon opérationnelle. Mais ça reste assez... Ça reste assez anecdotique. Je vous invite à aller regarder sur des forums les engagements opérationnels du Fuga par d'autres armées de l'air. Vous allez voir qu'il a quand même détruit 2-3 trucs ce machin. Il a été construit à presque 1000 exemplaires dans le monde. Et dont il était fabriqué un petit peu partout. En France en particulier. Dont à Béziers. Une partie des usines de Fuga était à Béziers. La partie française de ma famille a travaillé. Donc c'est pour ça en plus j'ai un lien un peu particulier avec cet avion. Ça me fait particulièrement plaisir de l'essayer aujourd'hui. Et vraiment je remercie Azure Poly de m'avoir filé une clé pour cet avion. Voilà je crois que j'ai gentiment fait le tour. Je vais vous faire un petit atterrissage vite fait. Un truc que je trouve marrant aussi c'est que les freins sont vraiment pas très coopératifs. Ce qui est tout à fait normal en fait. Voilà donc là on va passer en configuration atterrissage. Je vais sortir un cran de volet pour commencer. On a toujours du... Parce que je ne sais pas si j'ai remis le système hydraulique. Oui j'ai arrêté la panne. Parce que là je me voyais mal de voir pomper. Quoique ça se tente. Ça pourrait se faire de pomper maintenant. Mais bon l'idée c'est de vous montrer un petit peu son comportement à l'atterrissage. Là je touche presque pas le manche. Il reste dans le virage. Vraiment il est sain quoi. C'est très très agréable à piloter. On sent qu'il est bien. Alors par contre on n'est pas non plus sur un rail. C'est à dire on doit quand même le piloter. C'est pas un laser. Sans vie. Il bouge un peu. Il vit. Mais il est sain. Il reste dans le virage. Il n'exagère pas. Il n'amplifie pas le virage. Et puis un autre détail c'est que ça pompe énormément de carburant. Vraiment c'est... Vous avez intérêt à avoir une compagnie pétrolière si vous achetez un... Si vous achetez un Fuga de gaz. Achetez-vous une compagnie pétrolière avec. Ça va vous coûter un bras. Voilà. Là j'ai mis l'été. Donc c'est normal. L'extérieur est complètement surexposé. Alors je n'ai évidemment pas consulté les vitesses d'approche. Je ne fais absolument rien de réglementaire. Comme les choses devraient être normalement. Je ne suis pas très manuel. Voilà. On va faire un matérissage relativement potable. Évidemment jamais centré comme d'habitude. Voilà. On refuse le sol. Tranquilou. On en bouffe de la piste là. Voilà. Et là je vais commencer à freiner. Et voilà. Vous voyez là je suis debout sur les freins. C'est pas super violent au niveau freinage. Mais c'est réaliste. Moi je le... Voilà. J'aurais pas trouvé normal que le Fuga il plante les freins comme... Voilà. Là. Je suis en train de m'arrêter. Voilà. Voilà. Ça c'est... C'est une puissance de freinage que je trouve normale pour un avion de cette génération. Voilà. Écoutez. Moi je ne vois pas quoi vous dire de plus. À part que j'ai adoré cet avion. Que je l'adore. Je le trouve vraiment merveilleux. Il est très sympa à piloter. Je l'ai déjà dit dix fois ça. Il coûte environ 25 euros sur le store. Ils ont passé énormément de temps dessus. Il y a beaucoup de détails. Les textures sont beaucoup beaucoup plus belles que sur la version gratuite de Restore Avia. Le cockpit est infiniment plus complexe et plus complet. Il y a beaucoup beaucoup plus de fonctions dessus. Comme j'ai pu vous le montrer. Les textures sont magnifiques. On a même sous l'avion des petites salissures. Regardez le niveau de détail dans le train d'atterrissage. On voit le câblage. On voit la tuyauterie. On voit même des petites salissures sous le... Franchement. Je... Je n'ose même pas imaginer le nombre d'heures de travail que ça a dû demander. Je l'ai vu naître un petit peu ce truc là. Je l'ai suivi du coin de l'oeil. Parce que je suis sur leur Discord à Azure Poly. Et ils ont vraiment vraiment passé beaucoup beaucoup de temps dessus. Et c'est... Pour moi c'est un succès vraiment. Et ça... Ils méritent le succès qu'ils ont actuellement sur les réseaux sociaux avec cet avion. C'est un succès. C'est un succès. Ils méritent le succès. C'est un succès. Sous-titrage MFP. ... 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